Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous faire cette vidéo. J'ai eu pas mal de retours de votre part concernant un petit peu vos états d'être pour l'instant. Alors oui, c'est tout à fait normal si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des insomnies, si vous avez des nausées, si vous avez des migraines, si vous sentez qu'il y a un mal-être en vous et pourtant, malgré tout, votre vie est plutôt pas mal. On va en parler un petit peu, tout de suite, après le générique. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les résonances de Schumann. Je vous invite à vraiment aller la voir, où j'explique effectivement que nous sommes entourés de fréquences, de vibrations, que la Terre change, que de temps en temps, elle émet des fréquences différentes et nous sentons qu'il y a des pics, des changements. On sent à travers notre corps, vu que nous sommes une antenne, nous nous laissons aussi traverser, nous vivons quand même sur la Terre, donc c'est tout à fait normal que nous ressentions aussi les changements vibratoires. Mais nous n'ayant pas les mêmes taux, n'ayant pas cette faculté à pouvoir monter aussi fortement, il se peut qu'on passe par des désagréments. Alors je vous cite tout simplement les désagréments, voilà, des tremblements, on peut ressentir comme des vibrations dans le corps à l'extrémité, c'est comme si vous aviez des légères vibrations, l'étourdissement, certains vertiges, ça peut être aussi la nervosité, un stress tout d'un coup. Alors oui, bientôt il y a la rentrée scolaire, mais on sent que malgré tout, on est assez zen à ce niveau-là. Alors on parle de pression abdominale, en fait c'est un peu des maux de ventre, ça chipote, ça grouille dans le ventre. Des gènes respiratoires qui se sentent oppressés, on sent vraiment comme si on nous écrasait la cage thoracique. Ça peut aussi être des migraines, une pression sur son corps, sur ses épaules, une fatigue mais inexpliquée alors qu'on revient de vacances. Qu'est-ce que ça peut être aussi ? Difficulté de concentration. On sent qu'on a mille et une pensées, on est un petit peu en mode arborescence, on pense à 36 000 choses en même temps, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur une chose. Alors voilà, tous les symptômes que vous pouvez avoir, et bien oui, donc c'est effectivement, vous avez eu hier le 28, que je ne dise pas de bêtises, le 29, excusez-moi, une augmentation des fréquences vibratoires de la planète. Nous sommes montés jusqu'à 20 Hertz, je vois qu'il y a eu des pics, il y a même un peu plus grand. Vous avez pu être réveillé même pendant la nuit, sentir que vous étiez tout d'un coup réveillé, alors qu'il n'y a aucune raison réelle autour de ça. Donc je peux vous lire aussi sur mon groupe, sur la tanière du chaman, sur Facebook, je peux voir que vous avez vécu des migraines, fatigue, je vois, effectivement. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Repos compliqué, oui, je vois effectivement encore des difficultés à dormir, congestionné, ça peut se passer aussi sur le nez bouché, on sent qu'on a une tête comme ça. Les oreilles qui sifflent, ça j'ai entendu pas mal aussi. Des bourdonnements, une sensation comme d'avoir du morse dans l'oreille, ça fait tut 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 tut, je sais c'est très étrange, mais j'ai déjà eu ça aussi. Alors ici, des drôles de rêves, des rêves où on revient avec le passé, que quand vous vous réveillez, vous sentez qu'il va falloir 30 minutes pour vous en remettre tellement, c'était intense et vous l'avez vraiment vécu dans le corps, c'est-à-dire que vous avez des détails bien précis de votre rêve, rêve cauchemar, on peut vraiment le dire aussi, c'est pas toujours facile. Alors qu'est-ce que je vois d'autre aussi ? Chaleur dans les mains et dans les pieds, oui, ça c'est vrai aussi. On sent qu'en fait les fréquences nous traversent, donc on a des vibrations, du chaud, du froid, on sent que notre corps, c'est comme si, vous savez quand on se met dans le lit et qu'on bougeait légèrement le lit, on a l'impression d'une vibration, c'est très étonnant. Réveil, il y en a qui nous parlent de réveil à 1h du matin, 1h11, les signes et les synchronicités qui continuent encore à nous aider, à nous réveiller, tout simplement. Alors je n'ai quasi pas dormi pour certains. La déprime, ah oui, alors on peut avoir un état de dépression, un peu de dépression alors que tout va bien. On se pose des questions de se dire d'où vient ce mal-être, ce malaise, parce que quand on regarde la vie telle qu'elle est, tout va bien, on est en santé, les enfants vont bien, on revient de vacances, on a eu peut-être une certaine dose de soleil ou pas, ça aussi c'est important. On sent que quelque chose ne va pas. Et on ne sait pas pourquoi, et c'est hyper malaisant, parce qu'on se dit « mais tout va bien, je ne comprends pas, il n'y a pas de raison ». Mais c'est parce qu'on se laisse traverser par ces vibrations, ces résonances qui sont assez fortes pour notre petit corps physique qui n'est pas habitué à ça. Donc ça, c'est important. Donc voilà, je vois effectivement bizarre, malaise ici, triste, mais sans savoir pourquoi, angoissé, le moindre truc me fait me sentir mal, comme si c'était des montagnes russes aussi, souvent on me dit ça, source de stress, impression de quelque chose m'empêche de respirer, je vous disais la fameuse oppression, il y en a qui ont vraiment cette impression-là, deux états opposés, c'est comme si on touchait un petit peu, tout je vais bien, je ne vais pas bien, c'est un peu comme si on était devenu bipolaire. Et puis des dons qui se réveillent, une intuition de plus en plus forte, une possibilité de capter de plus en plus l'invisible, ça c'est clair, on est venu vous réveiller, clairement, on augmente ses vibrations, on augmente notre taux vibratoire, ce qui fait qu'on peut capter de plus en plus de choses. Voilà, tous les symptômes sont là, quasi, je pense que j'ai fait une tournée de tout ce que j'ai pu voir, entendre et lire, moi-même ressentir, donc oui, c'est tout à fait normal, moi je vous tiens au courant. Alors, qu'est-ce que je vous propose ? Très simplement, je vais vous proposer des exercices pour permettre d'augmenter votre taux vibratoire, parce que plus il est haut, plus vous pouvez, simplement, votre corps physique peut simplement s'élever et être moins impacté par ces hausses de vibrations, tout simplement. ça peut passer par de la méditation, par de la respiration, par des moments où vous vous sentez bien, n'hésitez pas à aller vous balader dans la nature, voici déjà quelques conseils que je vous donne. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la nature, les animaux, être dans des moments de joie, dans des choses très, très positives, donc je m'entoure effectivement de personnes très positives, n'hésitez pas à passer des moments avec des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez parler, aller boire un petit café, un petit thé, un petit apère, tout ce qui vous fait du bien. OK ? Donc là maintenant, posez-vous la première question, c'est qu'est-ce qui me fait du bien et programmez-le. Si c'est faire de la méditation tous les jours, faites une méditation dix minutes tous les matins ou des affirmations positives. OK ? Ça, c'est très important, vous programmez cinq, six affirmations positives que vous écrivez sur un papier et vous les lisez tous les matins. OK ? Je sais qu'au début, ça va paraître un petit peu peut-être bizarre et vous n'allez peut-être pas comprendre le sens, mais vous allez voir que ça va vous faire du bien, ça vous nourrit parce qu'on est dans des vibrations hautes, des choses positives. Bon, je vous reviens très très vite avec des vidéos, surtout avec des exercices concrets, un exercice par vidéo et on le fera ensemble. OK ? Voilà, je vais me donner à cœur de vous aider parce que c'est prévu jusqu'à la fin de l'année. Il y a certaines personnes qui prédisent des dates le 21 décembre 2021. Il y aurait comme une espèce d'un portail énergétique qui se serait ouvert depuis août jusqu'à maintenant le 21 décembre 2021 et là, on va être traversé par des pics vibratoires assez intenses. Je dirais même juillet parce qu'on peut voir des pics vibratoires déjà à partir du moment où il y a eu des discours spécifiques, vous voyez de quoi je parle, où on est venu titiller les gens avec des choses où on touche la liberté et on peut déjà voir le jour d'après qu'il y a des augmentations du taux vibratoire parce que la Terre nous aide à nous éveiller, à nous réveiller. Donc, moi, je dirais depuis vraiment juillet, j'ai vu ces pics vibratoires assez intenses et répétitifs. Le mois d'août, il y en a eu quelques-uns et ici, ça redémarre. On voit effectivement qu'on est là pour nous réveiller. Donc, l'objectif ici maintenant, moi, je vais tout faire pour vous aider à passer ces pics vibratoires le plus... Pas facilement, parce que ça ne sera pas facile, mais c'est que ce soit le moins difficile dans le sens où le moins douloureux, le moins malaisant possible. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker parce que moi, j'ai besoin de savoir si ça vous aide ou pas. N'hésitez pas à partager un maximum parce qu'il y a plein, 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 plein de gens qui vivent ça mais qui ne savent pas comment le traverser de manière plus douce. Plus douce, c'est ça qu'on va vous demander, plus de douceur. Je vous remercie en tout cas, en tout cas de me soutenir. N'hésitez pas à commenter, je vous réponds assez rapidement. Moi, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un prochain exercice ensemble pour augmenter notre taux vibratoire. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la prochaine vidéo. Au plus vite, au revoir. Sous-titrage ST' 501